Ouvrir l'espace civique à l'approche des élections législatives et régionales, c'est ce que réclament pour leur part les organisations des droits de l'homme. Ces organisations estiment que cette ouverture permettra à la société civile d'exercer pleinement ces droits dans le cadre de la préparation de ces élections. Esso Dong Konda Konga, directeur exécutif du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Nous sommes dans une nouvelle année, nous souhaitons qu'elle soit bonne. La fin de l'année dernière a été une période d'engagement et en matière de droits de l'homme, notre État, le Togo, s'est prêté à l'exercice lors de la célébration des 75 ans de la DUDH à des engagements importants pour l'amélioration de la situation. Mais il faut reconnaître que l'année passée a été marquée par une tendance inquiétante à la restriction de l'espace civique et je pense notamment au dernier trimestre de l'année où nous avons assisté à un certain nombre d'interdictions de réunions, entre autres. Et en considérant le fait que nous entrons dans une période électorale, qui est sans doute une période où plus que jamais, il faut que les citoyens et les différents acteurs puissent jouir librement, évidemment dans le respect de la loi, de leur liberté, surtout celle d'expression, de leur opinion, de réunions et de manifestations, entre autres. Des mesures doivent urgentement être prises pour favoriser la jouissance de ces libertés. Et le meilleur scénario pour la suite des événements doit être un scénario optimiste où la tendance que nous avons observée en 2023, à savoir la tendance à la restriction de l'espace civique, n'est plus une tendance à la restriction, mais une tendance à l'ouverture de cet espace-là, surtout pour les élections qui sont en train de se profiler à l'horizon.